Musique Parole à notre évêque sur RCF Limousin, bonjour à toutes et à tous. Parole à Mgr Pierre-Antoine Bozo que vous retrouvez comme chaque mois sur votre radio diocésaine pour aborder ensemble la vie de notre église. Mgr Bozo, bonjour. Bonjour Paul. Et pour commencer, permettez-moi au nom de toute l'équipe de RCF Limousin et du Pôle Communication de vous souhaiter un joyeux Noël. Merci beaucoup. Alors comme l'année dernière, le temps de l'Avent a été marqué en France par de grands mouvements sociaux. L'an dernier, vous nous disiez à la même époque que cela vous avez profondément touché et tenté ce temps de l'Avent. Comment avez-vous vécu cette période cette année ? Alors je n'ai pas eu directement subir les conséquences parce que quand on habite Limoges, on est moins marqué que quand on habite Paris par les grèves des transports en commun en particulier. C'est un des avantages de la province. Mais cependant, on ne peut pas ne pas être indifférent à ce grand mouvement social qui concerne une question là en l'occurrence récurrente, celle des retraites. Alors c'est une équation, je ne veux pas rentrer dans le détail politique de l'affaire, mais c'est une équation quand même qu'il faut bien résoudre un jour. C'est-à-dire que l'expérience de vie augmente, que le nombre de personnes qui arrivent à la retraite augmente, que le nombre de cotisants diminue puisque la démographie l'indique ainsi. Et que donc il faut forcément résoudre une équation et qu'on ne peut pas se contenter d'attendre que tout s'effondre. Donc je pense que le gouvernement est dans son rôle quand il propose de réformer le système des retraites. D'autres s'y sont essayés. Toujours, ça a été le lieu de forte résistance sociale. Il me semble que par rapport au mouvement des gilets jaunes l'an dernier, c'est quelque chose de très différent. C'est beaucoup plus classique. C'est à quoi nous assistons actuellement. C'est mené par les syndicats. Les gilets jaunes étaient, justement, les syndicats étaient absents de l'affaire des gilets jaunes. Et donc c'est une autre population qui nous révèle que la justice sociale est quelque chose de difficile à atteindre. Mais aussi peut-être qu'on vit dans une société extrêmement individualiste où chacun campe sur ses intérêts et qu'il est difficile de chercher le bien commun en acceptant de se laisser un peu dépouiller. Donc voilà, en disant ça, je ne dis que des généralités. Mais en tout cas, je pense que nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe. Et en tout cas l'accompagner par un mouvement de prière, d'attention aux gens. Et puis la conférence des évêques de France, par sa commission Famille et Société, a fait une petite analyse pour donner quelques repères de la doctrine sociale de l'Église quant à cette question. Alors vous venez de le dire, on sent qu'il y a aujourd'hui une certaine crispation, une grande tension dans notre pays. Comment est-ce que justement l'Église peut-elle aider à soulager ses peines, à apaiser les tensions, et peut-être à faire prendre du recul et à rendre le dialogue plus audible ? Alors il me semble que justement nous sommes dans le temps de l'Avent, nous nous préparons à fêter Noël. La naissance de Jésus, c'est vraiment la venue dans notre humanité blessée, marquée par les conflits, par le péché de Dieu infiniment saint, qui vient nous aider à nous réconcilier les uns avec les autres, en nous réconciliant avec lui. Et donc il me semble que de ce point de vue-là, les chrétiens doivent être des artisans, des facteurs de réconciliation, de paix, de dialogue. En particulier peut-être cette question du dialogue, c'est quelque chose dans lequel nous avons une expérience, parce que nous savons que Dieu dialogue avec nous. Et puis aussi, ce que Noël nous dit, c'est une attention renouvelée, toujours aux plus petits. L'enfant de la crèche de Bethléem, il est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la salle commune. Et donc les chrétiens ont l'habitude et l'expérience de s'occuper de ceux qui sont délaissés. Donc en tout cas, je crois que plus il y a de crise, plus la solidarité est stimulée et plus les chrétiens ont un rôle à jouer. Alors fort heureusement, le mois écoulé n'a pas été que grève, que manifestation et affrontements sociaux. Il y a eu également de très belles choses, notamment dans notre diocèse, avec deux calendriers géants de l'Avent qui ont été installés, un à la cathédrale et un autre dans l'église des Saint-Jean. Des beaux concerts, notamment je pense celui des chanteurs limousins, de l'école chorale à Beaupéra, par exemple, des marchés de Noël, des temps de prière. Que retenez-vous de ces dernières semaines, de ce point de vue-là, en tant qu'évêque ? C'est la grâce de l'Avent, vraiment chaque temps liturgique a sa couleur propre. Et l'Avent, c'est un temps de joie, teinté de désir, de conversion, de sainteté. Donc moi j'aime beaucoup ce temps de l'Avent. Et autour de l'Avent, il y a ces traditions de la crèche, vous voyez l'installation des crèches, les calendriers de l'Avent, c'est une pédagogie. L'église aussi est une mère, une mère aimante, et donc elle sait guider ses enfants dans leur chemin spirituel, dans leur chemin simplement d'hommes et de femmes. Et ces grandes traditions, ce sont les calendriers de l'Avent ou la crèche. Il y a eu un très beau texte du pape François sur la crèche, magnifique, qui nous dit, alors que c'est un lieu de débat dans notre pays, ces affaires de crèche, vous voyez, dans les lieux publics, qui gâchent un petit peu la question, parce que la crèche c'est vraiment nous préparer au réalisme de l'incarnation. Dieu est vraiment venu en notre chair, et donc construire des crèches, c'est nous le redire. Donc les concerts, les crèches, les calendriers de l'Avent sont des très beaux moyens, et je me réjouis qu'ils soient mis en œuvre en particulier dans les écoles et auprès des plus jeunes, pour les aider à ouvrir leur cœur au mystère de Noël. Alors Monseigneur, c'est aujourd'hui Noël, alors même s'il est 19h passé et qu'on est plutôt vers la fin de ce 25 décembre, qu'avez-vous envie de dire à vos diocésains qui vous écoutent ce soir ? D'ouvrir leur cœur au mystère, à ce beau mystère, à ce doux mystère. Noël, ce n'est pas douceureux, ce n'est pas... Vous savez, Blaise Pascal dit qu'on ne confesse pas Jésus-Christ dans les délits, c'est la facilité. Alors il ne s'agit pas de facilité, mais il s'agit simplement, pendant ce temps-là, avec un cœur d'enfant, d'accueillir le don que Dieu nous fait en venant nous visiter, et d'en mesurer la dimension absolument inouïe. Il n'y a pas, dans l'histoire religieuse de l'humanité, d'autres que les chrétiens qui prétendent que Dieu s'est fait chair, que le Verbe s'est fait chair, et que donc Dieu est venu habiter parmi nous. Si on mesure ce que ça signifie, ce n'est pas simplement justement les carols, les chants de Noël et la messe de minuit. En tout cas, ce que ça veut signifier, c'est cette absolue nouveauté dont nous devons toujours essayer de nous réémerveiller, même quand on est âgé, même quand on a vécu des dizaines et des dizaines de Noël successifs, que Dieu vient nous visiter. Donc, il est venu visiter notre monde il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, il vient nous visiter, il vient habiter le cœur de chacun, si chacun ouvre son cœur. Donc, ce que je voudrais vous dire en ce soir de Noël, c'est ouvrez vos cœurs au mystère de Dieu qui vous aime. C'est une belle feuille de route pour cette fin d'année, le début de la suivante. Nous revenons avec Mgr Pierre-Antoine Bozo pour notre émission Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Alors, Mgr, l'année qui s'ouvre dans quelques jours va être une nouvelle fois chargée. Alors, que ce soit déjà vous pour votre emploi du temps, mais aussi pour notre Église. Quels vont être, en gros, les grands dossiers principaux pour cette année 2020 ? Alors, j'ai noté des rendez-vous à différents échelons, au plan de l'Église universelle, simplement tous les cinq ans, normalement. Il se trouve que là, c'est tous les sept ans. Les évêques vont rencontrer le Saint-Père et les services de la curie romaine au Vatican. Et donc, cette fois, c'est le tour des Français. Donc, en début mars, tous les évêques du Grand Ouest, depuis la Normandie jusqu'à Bayonne, donc, sur une trentaine à la fois, nous irons passer une semaine à Rome pour une rencontre prolongée avec le Saint-Père. Et puis, la rencontre avec tous les services du Saint-Siège. Donc, ça, c'est le renforcement du lien avec le siège de Pierre. C'est quelque chose d'important et de beau. En tout cas, de fait, ça concerne l'évêque, mais à travers l'évêque plus que lui-même. Et donc, pour vous, ça sera la première ? Pour moi, ce sera la première visite à l'Élimina. Je viens de boucler, aidé, évidemment, par beaucoup de monde qui a contribué à rédiger un rapport quinquennal. Ça s'appelle le rapport quinquennal sur l'état du diocèse. Donc, c'est assez intéressant aussi à faire pour moi, même s'il y a des dimensions un peu administratives fastidieuses, de chiffres, etc. Mais ça permet d'avoir une espèce de vision du diocèse, exactement. Et puis, alors, après, j'ai noté des rendez-vous au plan de l'Église de France, en particulier, en 2020, ce rassemblement Terre d'Espérance, une rencontre nationale dont nous reparlerons certainement sur l'évangélisation du monde rural, donc qui siendra du 24 au 26 avril, avec une délégation d'une dizaine de personnes par diocèse, à Châteauneuf-de-Galors. Donc, évidemment, le diocèse de Limoges, qui est aussi, pas seulement, mais aussi un diocèse rural, y participera. Et puis, au niveau de l'Église diocéenne, j'ai noté peut-être des rencontres avec les jeunes, en particulier, un week-end au mois de mars, où à la fois, à Limoges, se rassembleront des collégiens et lycéens du diocèse, et puis également un week-end provincial, ce même week-end, des étudiants. Donc, il y aura beaucoup de jeunesse dans Limoges, ce qui est joyeux. Voilà pour les rendez-vous, sans oublier tous les rendez-vous de formation, etc. Et puis, peut-être dans les dossiers, j'allais dire, je note pour moi, comme dossier à bien accompagner, cette petite équipe d'éveil synodal qui s'est lancée maintenant depuis quelques mois et qui doit continuer le travail et auquel je serai attentif. Je voudrais continuer vraiment d'encourager la pastorale des jeunes et des vocations, parce que c'est un souci, une préoccupation constante. Alors, justement, en parlant des vocations, il y aura peut-être, si vous l'y appelez, l'ordination au sacerdoce d'Emmanuel Renaud. Voilà, c'est une possibilité ouverte par son ordination diaconale. Donc, je vous invite à porter Emmanuel dans votre prière. Et puis, également, un autre dossier important pour moi, c'est celui de l'abbaye de Solignac. Donc, je continue de suivre de près, de m'en préoccuper, de chercher des pistes un peu partout. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'annonce fracassante à faire, mais simplement que, évidemment, je ne suis pas tout seul, mais nous sommes au travail. Et j'espère qu'on pourra un jour annoncer qu'enfin, Solignac, même si ça se fait petit à petit, progressivement, retrouve des habitants. Alors, dans quelques semaines, vous serez, dans un mois, très exactement, vous serez au Canada pour rendre visite à l'abbé Laurent Gounod, qui est prêtre fideidonum depuis un petit peu plus d'un an, maintenant, dans une paroisse au Québec. Comment est-ce que vous abordez ce voyage ? Joyeusement. Joyeusement. Je ne connais pas le Québec. J'y ai juste fait escale pour aller donner des cours de théologie, figurez-vous, quand j'étais prêtre et enseignant, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais donc, je ne connais pas le Québec, donc je suis heureux de découvrir. Et puis, je suis heureux surtout, et c'est pour ça que j'y vais, d'aller voir le Père Laurent Gounod, qui est un prêtre du diocèse de Limoges, qui, après pas mal d'exercices du ministère, a demandé à faire l'expérience d'être envoyé en mission comme prêtre fideidonum. Alors, nous avons surtout l'expérience de recevoir des prêtres fideidonum, des prêtres africains en particulier. Mais là, c'est nous qui avons envoyé un prêtre fideidonum, comme nous a envoyé aussi le Père Paul au Vietnam, Paul Godincy. Et donc, je suis allé visiter le Père Paul au mois de juillet. Et là, je vais visiter le Père Gounod. Il est à mi-mandat de ses trois ans de contrat fideidonum. Et donc, je serai content de voir comment il va, ce qu'il fait, ce qu'il découvre, et ce que peut-être moi, je découvrirai aussi. Je trouve que toute visite dans une église sœur est toujours riche. Et on peut apprendre des bonnes pratiques et se réjouir simplement des belles choses qu'il y a. Et puis, voir peut-être aussi les points de contact avec notre diocèse. Et puis, je préparerai le retour du Père Gounod. Donc, voilà, j'y vais avec cette belle perspective à la fois de découvertes et de rencontres à un frère prêtre. Pendant le temps de l'Avent, sur les réseaux sociaux, une personne nous a contactés et pour nous poser une question, à vous poser. Et une question qui nous a interpellés. Et c'est donc vous la personne la plus indiquée, je pense, pour y répondre. La question est simple et peut-être un peu abrupte, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que le diocèse et les diocésains redeviennent heureux ? Alors, c'est une belle question. À la fois, elle me laisse un peu pantois parce que je ne suis pas certain qu'on puisse indiquer une époque depuis Saint-Martial où le diocèse et les diocésains ont été pleinement heureux. Donc, je ne suis pas certain que... Alors, je crois que quand on cherche le bonheur, on risque de ne pas le trouver. Voilà, c'est un peu ma réponse à cette question. Donc, bien sûr, je voudrais que le diocèse et les diocésains soient heureux. Je sais, dans la foi, une chose claire, c'est qu'ils ne le seront pleinement qu'au ciel. Voilà. En attendant, la vie est mêlée de joie et de souffrance, d'ombre et de lumière. Voilà. Donc, plus il y a de lumière, plus on est heureux. Mais ce serait une illusion de vouloir que le diocèse devienne... Vous savez, c'est la prophétie d'Isaïe. Il n'y aura plus ni pleure. On ne pleurera plus sur ma montagne sainte. Mais ce sera une réjouissance de festins et de viande grasse et de vin savoureux. Eh bien, ce n'est pas encore pour maintenant. Donc, il faut accepter que le chrétien, il porte sa croix à la suite du Christ dans un monde qui lui-même ne peut pas être indemne de la souffrance. Voilà. Donc, il y a dans cette question quelque chose d'un peu naïf, peut-être. Mais cependant, il faut donner un élément de réponse et pas simplement envoyer après notre mort et dans la gloire de Dieu pour être heureux. Je crois, je crois, j'en suis peut-être profondément persuadé. Je pense que c'est en partie pour ça que je suis chrétien et devenu prêtre. C'est qu'on est heureux en ne le cherchant pas. Vous voyez, peut-être dans une culture qui est tellement attentive au bien-être personnel, qui est très individualiste, très tournée vers soi. Je pense qu'on est heureux en se donnant et que donc, comment notre diocèse redeviendra-t-il heureux s'il ne l'a jamais été ? En tout cas, comment le deviendra-t-il davantage ? Eh bien, en accueillant davantage Jésus, en accueillant davantage le mystère de Noël. Au fond, c'est ça la vraie réponse. Il reste encore 5-6 jours, 6 très exactement, avant la fin de notre campagne annuelle du donier de l'Église, qui permet à l'Église duocésaine de Limoges de vivre et de continuer sa mission d'annonce de l'Évangile. Quelques mots pour motiver sur le dernier sprint final pour cette campagne du donier ? Oui, donner. Donner, donner au donier parce que d'abord, l'Église en a besoin, bien sûr, et je pense qu'elle en a besoin avec un vrai sérieux et un vrai réalisme. Elle ne fait pas n'importe quoi de l'argent qu'on lui donne. Elle ne dépense pas, elle ne jette pas par les fenêtres et même, elle est dans une situation financière un peu d'équilibre, délicat. Donc, j'invite les gens à donner, les auditeurs de RCF, mais je le laissais déjà très généreux. Et par ailleurs, je les invite parce qu'il y a besoin, mais je les invite aussi parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu en définitive. Alors, pour conclure notre rendez-vous mensuel, auriez-vous un souhait particulier des voeux à adresser à ceux qui nous écoutent pour cette année 2020 qui va s'ouvrir dans quelques jours ? Bien, je leur souhaite une sainte année, évidemment, et pour qu'elle soit sainte, il suffit de la laisser être éclairée par ce mystère que nous fêtons ce soir, le mystère de Noël. Et peut-être que j'aimerais prêter ma voix à Saint Paul, aux Philippiens, qui dit ceci à ses frères bien-aimés. Les diocésains sont mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs. C'est au chapitre 4. « Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Voilà, il me semble que c'est un beau message pour rentrer dans la nouvelle année. Merci, Monseigneur, pour ce temps passé avec nous. Cette émission sera rediffusée ce samedi 28 décembre à 17h et bien entendu, vous la retrouverez en podcast. Vous pouvez également retrouver la vidéo de ce Parole à notre évêque sur le site internet du Dieu 16 et sur notre page Facebook. Monseigneur, quant à nous, nous nous retrouverons l'année prochaine, le 22 janvier très précisément. Cette émission sera bien entendu enregistrée puisqu'à ce moment-là, vous serez justement au Canada. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Nous vous souhaitons de nouveau un joyeux Noël et par avance, une très belle année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada